Game of Thrones est sûrement la série qui a suscité le plus d'intérêt durant la dernière décennie. Véritable carton mondial, la série comprenant 8 saisons a été adaptée de la saga littéraire A Song of Ice and Fire ou Le Trône de Fer en français. Et justement, vous allez voir dans cette vidéo que la série a pris beaucoup de liberté par rapport à l'oeuvre originale. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier médical. Si vous êtes fan de la saga Game of Thrones, vous êtes clairement au bon endroit. Et puis si ce n'est pas le cas et que vous êtes quand même ici, eh bien vous êtes les meilleurs. D'ailleurs cette vidéo va spoiler un petit peu mais pas trop, donc au final peut-être qu'elle vous permettra de vouloir commencer la série. Justement l'histoire de Game of Thrones ou du Trône de Fer, parlons-en puisque je vais vous la résumer. Le scénario se déroule principalement dans un pays imaginaire appelé Westeros. Plusieurs familles se partagent le pouvoir dans un univers médiéval avec des notions d'héroïque fantasy. Et parmi ces familles principales, il y a les Stark qui règnent au nord, les Baratheons qui règnent tout court sur Westeros, les Lannisters qui sont proches du pouvoir et les Targaryens, les Maîtres Dragons qui régnaient sur Westeros dans le passé. L'intrigue de la série est coupée en deux morceaux avec d'abord une trame concernant la lutte des familles pour le pouvoir de Westeros et une deuxième trame où les hommes sont menacés par les Marcheurs Blancs, des morts vivants semant la terreur de l'autre côté d'un mur de glace géant. Alors effectivement dit comme ça, ça a l'air un peu compliqué mais si jamais vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à commencer cette série puisque vous ne le regretterez sûrement pas. La saga littéraire est née en 1996 et à ce jour elle est toujours en cours de parution. En effet son auteur George R. R. Martin n'a pas terminé son oeuvre puisqu'il a écrit 5 des 7 livres qui composent la saga. D'ailleurs l'auteur commence à prendre de l'âge et les fans ont peur de ne jamais avoir la fin du Trône de Fer dans sa version littéraire. La série quant à elle est arrivée sur les écrans en 2011. Réalisée par David Benioff et Daniel Weiss, chaque saison de Game of Thrones adapte un livre de George Martin. Et même si la série produite par HBO est bien plus condensée que dans les livres, force est de constater que l'adaptation est excellente. Et pour cette vidéo je vais donc vous parler de 5 différences majeures entre les livres et la série. Habitants de Westeros, ralliez-vous à ma bannière, nous allons ensemble découvrir ces fameuses différences. Et on va tout de suite frapper fort avec une différence, ou plutôt une absence, qui a déçu beaucoup de fans des livres. Et les noces pourpres sont un passage absolument culte dans l'univers de Game of Thrones. Pour rappel, à la fin de la saison 3, Robb Stark est invité aux noces de Walder Frey, son allié dans la conquête du Trône. Et au milieu de cette soirée, tous les Stark et leurs banneraient sont assassinés par les Frey. Robb et Catelyn Stark, deux personnages principaux, meurent dans une scène absolument traumatisante. D'ailleurs j'en ai pas encore parlé, mais Game of Thrones est l'une des rares séries qui n'hésite pas à tuer ses personnages principaux. Et souvent dans d'atroces souffrances d'ailleurs. Toujours est-il que dans la série, Robb et Catelyn Stark disparaissent purement et simplement. Mais dans les livres, c'est différent. En effet dans le 5ème tome, qui correspond à peu près à la 5ème saison, on retrouve Catelyn Stark sous forme de morde vivante. En effet elle est ressuscitée par Beric d'Hondarion après les noces pourpres, et elle n'a qu'un seul désir, se venger des Frey et des Lannister. Malheureusement celle que l'on appelle désormais Lady Stoneheart n'apparaît que durant quelques chapitres, et on ne sait pas grand chose de cette créature intrigante. Toujours est-il que ce simple personnage risque de modifier drastiquement la trame du 6ème tome, par rapport à la 6ème saison, où elle n'apparaît malheureusement jamais. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux différences par rapport aux personnages qui apparaissent à la fois dans la série, mais également dans les livres. Et déjà une différence majeure, c'est l'âge des protagonistes. En effet les personnages sont plus jeunes dans les livres que dans la série. Ainsi Robb et Jon Snow ont normalement 14 ans, Sansa à 11 ans, Arya 9 ans, Bran 7 ans, Recon 4 ans et Daenerys 13 ans. Missandei quant à elle a 10 ans dans la saga, alors qu'elle est adulte dans nos écrans. Mais forcément quand on voit les scènes dans lesquelles les personnages sont impliqués, ce n'est peut-être pas forcément une mauvaise idée de les avoir vieillis. Parlons maintenant de Tyrion Lannister. L'un des personnages les plus appréciés de la saga connaît une petite différence dans les livres. En effet lors de la saison 2, Tyrion est au front lors de la bataille de la Néra, et il est blessé gravement au visage. Du coup dans la série, il arbore une balafre assez importante à partir de la saison 3. Dans le livre c'est pareil, sauf que Tyrion perd carrément son nez dans la bataille, et pour le coup il est vraiment défiguré. Mais au final on comprend pourquoi les réalisateurs n'ont pas voulu couper le nez de Tyrion, parce que ça aurait été encore une fois assez compliqué à mettre en place. On parlait tout à l'heure des noces pourpres de la saison 3, et bien revenons-y pour ce point. Dans la série, la femme de Robb Stark s'appelle Thalissa, et elle meurt pendant les noces alors qu'elle est enceinte. Alors que dans les livres, Robb se marie à Jane Westerling. Un nom qui fait d'ailleurs penser à Dr Wrestling, ma toute première chaîne YouTube. Voilà, petite pub gratos. Sauf que dans les livres, Jane ne se rend pas aux noces pourpres, et donc la femme de Robb Stark reste bien vivante. Cette fois-ci c'est une volonté des scénaristes de rajouter un petit peu de piquant à une scène qui n'en manquait pourtant déjà pas. Enfin d'autres modifications ont eu lieu dans la série au niveau de certains noms. Par exemple, Asha, la sœur de Theon Greyjoy, devient Yara dans la série. Un choix qui s'est justifié pour que les téléspectateurs ne confondent pas Asha avec Ocha, la sauvageonne qui accompagne Bran et Rickon. On a pu voir que pas mal de personnages avaient été modifiés, et cette fois-ci on va s'intéresser aux personnages qui n'apparaissent tout simplement pas dans la série. On a déjà parlé tout à l'heure de Lady Stoneheart, donc on va plutôt se concentrer sur les personnages secondaires. Belwas le Fort est un ancien glagateur qui vit à Essos, l'autre continent de la saga. Il est envoyé pour rencontrer Daenerys Targaryen et finit par s'allier avec elle. Très bon guerrier, il est méchamment empoisonné dans le cinquième livre, mais cet événement permet de sauver la princesse des dragons. Jane Poole est la fille d'un attendant de Winterfell. C'est également une amie d'enfance de Sansa. On la croise brièvement dans la première saison de Game of Thrones, mais c'est bel et bien dans les livres qu'elle est très importante. Dans la saga littéraire, c'est elle qui épouse le vicieux Ramsay Bolton en se faisant passer pour Arya Stark. Et du coup, c'est également elle qui saute des remparts de Winterfell avec Théon Greyjoy. Dans la série, ce personnage n'existe pas et c'est Sansa qui vit toutes ses aventures. Quant à Martel, le fils aîné du prince Doran Martel. Il n'existe pas dans la série, mais dans les livres, il est envoyé à Essos pour épouser la reine des dragons. Sauf que ça ne se passe pas très bien pour lui et pour impressionner Daenerys, il se met en tête de dompter l'un de ses dragons. Sauf que bon, il meurt au moment où il s'approche un petit peu trop près de l'un de ses dragons. Victarion Greyjoy est le petit frère d'Euron Greyjoy et le grand frère de Théon. Dans les livres, il est lui aussi envoyé voir Daenerys pour obtenir l'aide de ses dragons. Mais par rapport au personnage cité avant lui, il possède un corps qui lui permettrait apparemment d'être en mesure de contrôler ses dragons. Et il y a également un autre personnage crucial qui n'apparaît pas dans les livres, mais je vous en parlerai dans le dernier point. Et pour cette quatrième section, on va s'intéresser aux différences dans les scènes entre les livres et la série. Et vous allez voir que les réalisateurs ont pris pas mal de raccourcis pour donner encore un peu plus de piment à la série. D'abord, les violences de Ramsay envers Sansa n'existent que dans la version télé, étant donné que les deux personnages ne se rencontrent pas dans les livres. Autre point, les scènes polémiques à propos des relations sexuelles non consenties entre Drogo et Daenerys, ou bien Jaime et Cersei dans la saison 5 ont été totalement ajoutés à la série. D'ailleurs, en parlant de Daenerys, la mère des dragons a été mariée deux fois dans les livres. La scène impliquant Brienne et le limier dans une bagarre a également été rajoutée puisque dans l'oeuvre originale, Sandor Clegan se bat dans une auberge et sa blessure s'infecte. Parlons un peu de la famille Stark, puisque dans les livres, tous les enfants Stark semblent avoir le pouvoir de voir à travers les yeux de certains animaux. Et en parlant d'animaux justement, dans les livres, les marcheurs blancs se dirigent vers le mur avec de gigantesques araignées mortes vivantes qui n'apparaissent hélas pas dans la série. Quoiqu'en fait, ils ont peut-être bien fait s'abstenir. Autre point assez important, Mance Raider, le chef des sauvageons, ne meurt pas vraiment dans les livres puisqu'il change d'apparence avec un autre sauvageon avant de se diriger vers Winterfell. Même destin pour Barristan Selmy, le conseiller de Daenerys, qui ne meurt pas dans les livres, au contraire de la série. Toujours du côté de la bande de Daenerys, Joran Mormont ne contracte pas la grise écaille, cette maladie mortelle, puisque c'est quelqu'un d'autre qui tombe malade. Et on en reparlera dans le dernier point. Autre différence, Stannis Baratheon ne pratique pas de sacrifice pour gagner la bataille de Winterfell. Sa fille Shirin est donc toujours vivante dans l'oeuvre originale. Varys, quant à lui, ne quitte jamais Westeros et notamment Port-Réal et il participe toujours à la gestion de la capitale et au jeu des trônes. Gendry, l'ami d'Aria, est beaucoup plus important dans la série que dans le livre puisque le fils bâtard principal de Robert Baratheon dans l'oeuvre se nomme Edric Storm. Quant à Jemmy Lannister, il ne tue pas son cousin prisonnier avec lui dans la saison 2 et il ne part jamais à Dorne avec Bronn dans la saison 5. Il y a tellement de scènes différentes entre les livres et la série que je ne vais pas tous vous les citer mais en tout cas, une chose est sûre, plus on avance dans l'histoire et plus c'est différent. Et pour ce dernier point, je vais vous parler d'une chose assez importante puisque l'une des trames principales des livres semble être totalement différente de celle de la série. En effet, dans la série d'HBO, Jon Snow est en fait un Targaryen. Il est donc l'héritier légitime du trône de fer. Mais dans les livres, c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. Plusieurs personnages peuvent être le véritable héritier des Targaryens. L'une des théories les plus loufoques propose que Tyrion Lannister soit en fait le dernier des Targaryens. Il ne serait pas le fils de Tywin, mais celui de l'ancien roi Aerys Targaryen. En effet, à l'époque du règne d'Aerys, le roi fou aurait couché avec la femme de Tywin et il aurait alors engendré celui qui est surnommé le Gnome. D'ailleurs, dans les livres, l'auteur nous décrit Tyrion avec des cheveux argentés et non dorés comme c'est souvent le cas chez les Lannister. Mais dans les livres justement, deux personnages prennent une importance capitale. Grif est un mercenaire et ancienne main du roi à Westeros. De son vrai nom, Jon Connington, il se balade à Essos et contracte la grise écaille accompagnée d'un jeune homme très important. Ce garçon est Grif le jeune, ou plutôt Aegon Targaryen. Fils de Rhaegar et donc l'héritier légitime au Trône de Fer. Il rencontre Tyrion Lannister qui lui conseille de ne pas se lier avec sa tante Daenerys et d'aller conquérir Westeros sans elle. Ces deux personnages n'apparaissent pas dans la série et c'est Jon Snow qui devient ainsi le fils de Rhaegar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo entre les différences majeures dans Game of Thrones entre les livres d'un côté et la série de l'autre. Il y avait encore pas mal de choses à dire mais je ne veux pas non plus trop vous spoiler si jamais vous voulez vous lancer soit dans les livres, soit dans la série. En tout cas, Game of Thrones est un sujet qui me passionne pas mal personnellement et on en parle beaucoup aussi également sur notre serveur Discord donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pensez également à venir me rejoindre sur Twitch où la communauté s'agrandit de jour en jour et où on passe vraiment des bons moments. Voilà, c'était Doctor Everything. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada